La présidente Sardor Kzaoude a déclaré que le renforcement des capacités devraient se faire dans les activités de recherche sur les continents africains. Le chef de l'état-major des forces de défense nationale éthopiennes, le maréchal Baranjoula, s'est rendu en Afrique du Sud pour une visite de travail au CED. La présidente Sardor Kzaoude a déclaré que le renforcement des forces de défense nationale éthopiennes, le maréchal Baranjoula. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est moi Samre Kodado avec le journal du mercredi 6 septembre. C'est expériment lors du sommet africain sur le climat en Orbi au Kenya. La présidente Sardor Kzaoude a déclaré que le renforcement des capacités devraient se faire dans les activités de recherche sur les continents africains. Lors du forum, l'éthopie a souligné le fait que des millions de personnes ont été touchées par la sécheresse, les ennodations et les innovations des critiques de haute crise liées au changement climatique au cours des dernières années. D'autre part, l'éthopie travaille sur la question de la construction d'une économie verte à l'épreuve du climat dans le cadre du plan décennal du leader du développement visant à prévenir le changement climatique. Elle a mentionné que lors de la mise en œuvre de la première phase du programme Green Footprint, 24 milliards de jours à pré ont été plantés et le développement visant peut être établi autant que nations. La présidente s'est alors organisé que la question du changement climatique est l'agenda principal du continent, au même titre que la paix et la stabilité et qu'il est difficile d'expliquer à notre peuple, en particulier aux jeunes, pourquoi nous sommes pauvres alors que nous vivrons dans un continent riche en ressources naturelles. Elle a déclaré que l'Afrique avait organisé pour la première fois une conférence constitutive sur le changement climatique qui est plus qu'un simple forum de discussion où des activités pratiques pourraient être lancées. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Le Premier ministre Abiy Ahmed a discuté avec l'aide des régions de l'Association des enseignants éthopiennes. Les informations que nous avons reçues du cabinet du Premier ministre indiquent qu'en cours de la discussion, il a donné des conseils sur la situation générale nationale en matière d'éducation et d'enseignants. Le chef d'état-major des forces de défiance nationale éthopien, le Marshal Baranjoula, s'est rendu en Afrique du Sud pour une visite de travail officielle. Il est rendu en Afrique du Sud à l'invitation du chef des forces de défiance sud-africaine, le général Rudadi Mawarwagia. À son arrivée, le Marshal Baranjoula a reçu une grande réception et a été salué par un défilé militaire au quartier général de la défiance au Sud-Africain. À cette occasion, le Marshal Baranjoula a rencontré Tondi Modissé, ministre de la défiance de l'Afrique du Sud. Les relations historiques de longue date entre l'Ethopie et l'Afrique du Sud ont jeté une base solide pour la coopération militaire qui s'est développée de temps en temps, a dévoilé le Marshal Baranjoula, ajoutant qu'il travaillerait avec détermination pour élargir les domaines de coopération à un niveau supérieur. L'Assemblée des anciens religieux éthopiennes a annoncé qu'elle organisait un programme de prière et de prétence de trois jours au mois de poignée, confirmément à ses enseignements. Le secrétaire général de l'Assemblée des anciens religieux éthopiennes, le prêtre et l'on-chef Tougouan Tégaye Tadele, a fait une déclaration concernant le programme de prière et de prétence. Il a déclaré que le thème du programme serait « Accueillir la nouvelle année une avec le pardon ». Ainsi, de 3 au 5 mai 2015, éthopiennes, les anciens religieux mèneront un programme national de prière et de réprétence selon les enseignements de leur confession respectifs. Elle a expliqué que le but du programme de prière et de prétence est de renforcer la solidarité et le soutien mutuel entre les gens et de résoudre les défis auxquels ils ont confrontés par le pardon et la réconciliation. Il a indiqué que dans le dernier programme, les mêmes activités auront lieu, le programme 5 à partir de 19h sur le palais de l'amitié avec la présence du chef religieux, de hauts responsables gouvernementaux et des invités. Il a transmis son message selon lequel nous devrons nous tous unir dans la solidarité, la coopération et le soutien mutuel pour assurer une paix durable en utopie. Le secrétaire général de Saint-Saôni de l'église orthodoxe éthopienne Tawarado et l'archéfique de New York et de ses environs, le docteur Abinon Potres, le président du conseil suprême des affaires islamiques éthopiennes, Raju Ibrahim Toufa, et le chef du département de l'éducation de l'église catholique éthopienne, Pierre-Daniel Arson, a appelé les fidèles à jouer leur rôle dans le pays universitaire et l'unité de leur pays en assistant au programme de prière et de pétences de leurs religieux respectifs. La première réunion de la commission martiniale ministérielle conjointe éthopienne-éthope-somalienne a débuté en Mouradchon avec des discussions entre les plus hautes de régions des deux pays. Le directeur des affaires africaines du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur général Filsasol, a déclaré que la réunion de la commission conjointe constituée pour un cadre pour institutionaliser davantage la coopération bilatérale dans tous les domaines entre les pays et pour identifier de nouveaux domaines de coopération. Il a également souligné que les relations entre les deux pays sont liées par le son. Le secrétaire permanent du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la Somalie, Hamza Adhan-Hado, a souligné le lien entre les deux pays et la déclée comme étant ferme de supprimer au défi. L'ESSA a indiqué que les pays devraient renforcer davantage leur coopération dans le domaine politique, économique et social, citant des informations du ministère des Affaires étrangères. L'ambassadeur éthopienne au Rwanda, Mesfine Gabramariam, a affirmé que l'amitié de longue date entre l'Ethopie et le Rwanda continuera à se renforcer. L'ambassadeur Mesfine a présenté sa lettre de créance au président de la République de Rwanda, Paul Kagem. Le président Paul Kagem a dévoilé les relations diplomatiques entre le Rwanda et l'Ethopie était unique, historique et fraternelle. L'ambassadeur Mesfine a pour sa part noté que son Rwanda appartira son soutien pendant son séjour au Rwanda, permettant qu'il s'enforcerait de renforcer davantage l'amitié de longue date entre l'Ethopie et le Rwanda. Il a déclaré que l'Ethopie croyait aux relations historiques et fraternelles avec le Rwanda et qu'elle ferait tout dans son esprit. Après avoir présenté sa lettre de créance, l'ambassadeur Mesfine a exprimé aux médias rwandais que les deux pays entretiennent des relations diplomatiques de longue date et que l'Ethopie a contribué à la stabilité du Rwanda en envoyant des soldats de maintien de la paix en 1994 pour établir la paix et la stabilité dans le pays. Les deux pays ont créé un comité ministériel conjoint et ont signé plusieurs accords pour renforcer leur relation diplomatique, a-t-il indiqué, ajoutant qu'ils ont organisé à l'avenir une réunion de comité ministériel conjoint pour stimuler le commerce entre les deux pays. L'Union africaine sous légende du département de développement économique du commerce, tourisme, industrie et minerant organise le deuxième programme de migrants, petites et moyennes entreprises sous le thème start-up actus. Un instrument pour favoriser le développement et l'innovation en Afrique du 4 au 8 septembre 2023. Le Forum annuel des micro, petites et moyennes entreprises est l'une des initiatives visant à soutenir la maison-nœuvre de la stratégie de l'Union africaine au faveur des petites et moyennes entreprises. En outre, le Forum cherche à promouvoir, à améliorer les compétences et à élaborer des stratégies pour un secteur des PMI africains, africains, milliards et plus inclusifs afin de réaliser l'industrialisation de l'Afrique dans le contexte du marché intégré. D'autre part, le Forum s'est penché sur l'aide financière et technique au programme de Merckley Land pour l'excellence des médiataires en fournissant des infrastructures de base pour mener le secteur avec le succès en mettant en œuvre des politiques et des lois bénéficiant au programme de Merckley Land pour l'excellence des médiataires. Dans son discours, M. Patrick Dupont, chef de la section économique de la délégation de l'Union européenne a auprès de l'Union africaine, a déclaré que l'Union européenne contribue à stimuler la zone de libre-échange continentale africaine, le secteur mené, les questions délégité entre les hommes et les femmes ainsi que le programme de Merckley Land pour l'excellence des médiataires. Il a ajouté que l'intestative d'investir dans les jeunes entreprises en Afrique à laquelle participent 11 États membres de l'Union européenne apporte une contribution de 4,6 milliards d'euros. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. La présidente Salouk Zaudé a déclaré que le renforcement des capacités devraient se faire dans les activités de recherche sur le continent africain. Le chef d'état-major des forces de défense nationale éthopiennes, le maréchal Pranusla, s'est rendu en Afrique du Sud pour une visite du travail officiel. Chers téléspectateurs, c'est la fin de notre journal d'aujourd'hui. C'était moi, Samre Kodada, où je vous souhaite une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada